Monsieur Mohamed Higar, bonjour. Bonjour Madame Souaïla Hashmi. Alors, le Salon International d'Alger du Livre ouvre ses portes cet après-midi. C'est une manifestation culturelle de grande importance pour l'Algérie, aussi bien sur le plan régional qu'au niveau continental, Monsieur Higar, puisqu'il n'y aura pas moins de 1250 participants, aussi bien les nationaux qu'étrangers. Tout à fait. Donc, le Salon International du Livre d'Alger, dans sa 25e édition, ouvrira ses portes, justement, aujourd'hui même, avec l'inauguration officielle qui va intervenir cet après-midi. C'est une édition, effectivement, exceptionnelle, de par la participation record qu'on a enregistrée, qui est de 1250 exposants, dont 266 nationaux, représentant 36 pays issus de Côte-Couine du Globe. C'est une édition aussi particulière, dès lors qu'elle coïncide avec le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, mais aussi avec l'effet du 19 mars 1962. C'est aussi une édition symbolique de par le fait que le Sylvain fêtera sa 25e année, donc soit un quart de siècle depuis sa création. Mais aussi, c'est une édition exceptionnelle du fait qu'elle accueillera l'Italie comme invité d'honneur. Ce grand pays connu pour son potentiel éditorial, ce pays connu par ses relations extrêmement fortes, donc ce pays qui est un ami de l'Algérie, à tout point de vue, ce pays qui a tant soutenu l'Algérie, la cause algérienne pendant la guerre d'indépendance. Donc, c'est un salon qui s'attellera sur plus de 20 000 m2 de surface. C'est un salon, donc, au plus d'expositions vente, Donc, il y aura un programme culturel riche et varié qui va accompagner cette exposition vente, et ce, depuis, durant huit jours, c'est-à-dire à partir du 25 mars jusqu'au 1er avril. Donc, je répète et je précise que l'ouverture au public interviendra à partir de demain, donc soit le vendredi 25 mars jusqu'au 1er avril 2020. Alors, édition exceptionnelle avec un retour après deux ans d'interruption en raison de la pandémie du Covid-19, alors édition exceptionnelle, boostée par les avantages consacrés, accordés par le président de la République pour hisser la culture à un niveau supérieur dans notre pays, M. Higuer, puisqu'il a consacré la gratuité d'estandes et certaines taxes ont été supprimées exceptionnellement pour cette édition. Absolument, absolument. Pour accéder au livre. C'est une édition aussi qui est exceptionnelle de par la décision du président de la République, M. Abdelmedjit Boune, qui a décidé de la gratuité d'estandes pour l'ensemble des exposants. Et je précise pour l'ensemble des exposants, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Et cela, donc, dans le but d'aider, de venir à l'aide à ce secteur qui vit une souffrance depuis quand même ces deux dernières années, notamment exacerbé par la pandémie de la Covid-19. Et pas seulement. Le salon aussi est exempté de tous droits et taxes, de façon à ce que le livre ne soit pas cher et soit à la portée du lecteur algérien. Donc, c'est vraiment un cadeau du président de la République qu'a l'endroit des éditeurs, des professionnels du livre, des écrivains, mais aussi des lecteurs algériens. Alors, beaucoup d'ouvrages seront présents, de nouveaux ouvrages seront présents pendant cette édition, M. Higuer, puisqu'on parle de pas moins de 300 000 livres. Voilà. J'allais réduire à zéro de moins. Absolument. Absolument. Donc, alors, cette 25e édition accueillera 36 pays quand même, avec 1250 exposants. Et j'assure et j'informe que tous les genres éditoriaux seront présents à cette occasion. Des nouveautés, notamment, qu'on ne trouve pas tout le temps dans le circuit traditionnel des distributions, que sont les librairies, les distributeurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une occasion édouante, c'est une occasion inouïe pour tous les Algériens et Algériennes qui voudraient acquérir des nouveautés, mais surtout à des prix super, super réduits. D'ailleurs, dès l'annonce de la décision du président de la République, les remerciements ont tombé de partout, des quatre coins du monde, pour remercier, saluer cette décision, combien salutaire. Et on promet à leur tour de consentir des remises exceptionnelles, des remises très, très, très fortes, voire exceptionnelles, allant de 60 jusqu'à 70%. Ils sont en guise de remerciements à cette décision tant attendue. De grands auteurs, nationaux et étrangers, seront également présents, M. Higuer. Donc, en plus de l'exposition vente qui va avoir lieu sur les quatre pavillons, il y a tout un programme d'animation culturelle riche et varié qui va traiter différentes thématiques et entrer en général à la mémoire, à l'histoire, au livre et à l'édition. C'est un programme qui va être dispensé au niveau de trois salles, notamment la salle du Sila, donc ce qu'on appelle la salle principale qui est située dans l'annexe C1 au niveau du pavillon central. Il y a l'esprit Panaf qui est un espace traditionnel, donc on y trouve les littératures, les expressions africaines. Il y aura aussi l'espace d'invités d'honneur qui est aussi au niveau du pavillon central, qui s'étale sur 200 mètres carrés. Donc, il y aura un autre aussi qui est au niveau de la salle Dar al-Jazayr. Donc, tous ces espaces-là vont accueillir une animation riche et variée durant ces huit jours. Je précise que l'invité d'honneur sera donc présent, soit l'Italie, sera présente avec ses auteurs, avec ses écrivains, ses intellectuels, à un panel d'éditeurs qui seront là, deux professionnels du livre, de l'édition, de l'imprimerie. Et à ce titre, il y aura une journée professionnelle qui va être organisée le 26, qui va traiter de tout ce qui a trait à l'édition, aux livres, à la distribution, aux arts graphiques en général. Alors, beaucoup de conférences, vous l'avez indiqué à l'instant, M. Mohamed Igerb, seront animés, qui aborderont toutes les questions liées, bien sûr, à la question de la mémoire, puisque cela coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance, qui sera célébré cette année, le 5 juillet prochain. Il y aura aussi des conférences liées, bien sûr, à la progression, à la littérature, la progression du livre en Algérie, des conférences liées aussi à la littérature féminine, mais également un grand débat autour des questions liées à l'Afrique et l'émergence du livre en Afrique. C'est important de rappeler notre appartenance africaine. Absolument, absolument. On a tendance à l'oublier, parfois. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aussi là. Donc, on tient compte de tout ça. Il y a quand même plus d'une cinquantaine de rencontres entre conférences, débats, table ronde, qui seront organisées durant cette édition. Donc, comme je disais, les thématiques seront variées. Ça traite donc de l'édition, de l'histoire, de la mémoire, mais aussi de tout ce qui a trait au livre, et notamment dans notre espace africain, régional et arabe. Donc, je disais que ce programme d'animation culturelle verra la participation des écrivains, des intellectuels de renom, des grandes plumes qui sont connus au niveau national, tant au niveau national qu'à l'international, mais aussi, il y a une grosse part, une belle part aussi, qui est réservée aux écrivains, aux écrivains jeunes, donc aux jeunes plumes. Les jeunes plumes, donc, sont aussi, seront avec nous à travers des conférences. Il y a au moins trois rencontres, donc, qui sont entrées à l'édition jeunesse, mais aussi à l'édition des jeunes plumes, donc aux jeunes plumes. Donc, ça sera une occasion, donc, de découvrir, aux Algériens et Algériennes, donc de découvrir nos jeunes plumes, nos jeunes talons. Vous allez voir que c'est des écrits, c'est des productions intellectuelles extraordinaires, super magnifiques, et qui seront, donc, là, à la disposition, donc, des Algériens qui voudraient, justement, s'intéresser à ce volet et à ce genre éditorial, qu'ils soient des genres romans, nouvelles ou autres. Mais le roman, en particulier, cette année, détient la part du lion. Dès lors que ce genre, et il a été constaté qu'il a été prisé, pas seulement au niveau national, mais à l'international, donc des questions qui seront posées, auxquelles répondront, donc, des écrivains, qu'ils soient de renoms connus un peu partout, mais aussi de jeunes écrivains, qui seront là pour croiser leurs regards, pour croiser, donc, leurs idées, leurs appréciations des questions. Alors, mais est-ce que cette manifestation culturelle de grande envergure, qui sera célébrée à partir, ou fait plutôt inaugurée à partir d'aujourd'hui, au niveau d'Alger, au niveau de la Savex d'Alger, est une opportunité pour booster la lecture, le livre, et, bien sûr, soutenir l'édition, qui a été fortement affectée par la pandémie du Covid-19, puisqu'on a vu que le président de la République a consacré beaucoup de dispositions pour booster la participation et permettre la promotion du livre et le rendre accessible auprès des lecteurs, avec, bien sûr, la suppression de certains textes. Est-ce que cela devrait aussi devenir une tradition de telle sorte à booster la lecture ? Absolument, c'est un point essentiel duquel on a tenu compte, puisque le SIDA, cette année, a été modernisé, à travers, notamment, les plateformes électroniques, à travers lesquelles les Algériens et Algériennes sont invités, pourraient, je dirais, visiter le salon, à partir de chez eux, à travers cette plateforme, que n'importe quel Algérien des fins fonds de l'Algérie puissent visiter le SIDA sur un simple clic, donc, à travers une application qui s'appelle Zoom Event, et se balader de manière virtuelle dans le stand, en visitant, donc, tous les stands, en ayant accès à l'ensemble des titres exposés au niveau du salon, mais aussi acquérir des livres, donc acheter des livres avec des frais de transport seulement de 370 dollars. Pas seulement, puisqu'il y a d'autres nouveautés qui permettent, donc, un maximum d'échanges, ou plutôt maximiser la circulation du livre chez les Algériens ou à travers le territoire national, qui est la mise en place, donc, d'un espace dédié à l'échange de livres. C'est-à-dire que n'importe quel Algérien ou Algérien qui aurait lu un livre, donc, aura l'opportunité de venir le déposer et prendre un autre, de façon à permettre, donc, une circulation maximale du livre. Un aussi qui l'est le livre. Voilà, et pas seulement, donc, il y a aussi une autre nouveauté, c'est celle, donc, décédée, donc, par madame la ministre de la Culture, le docteur, donc, Souraï Mouloudji, qui est, donc, de faire sortir le livre dans les espaces publics qui sont à travers les 58 Ouillayas. Donc, les directions de culture de toutes ces Ouillayas, donc, sont invitées à faire sortir, donc, leurs ouvrages dans les rues, dans les espaces publics, et à les mettre à la portée, donc, du lecteur algérien. Il y a aussi une, 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 une... Alors, il y a tous ces bus-là, donc, de, de... Comment on les appelle ? Les bus mobiles, les bibliobus, voilà, pardonnez-moi, j'ai oublié le terme. Les bibliobus, donc, de la Bibliothèque Nationale qui sont, qui vont sillonner, donc, les 58 Ouillayas et qui vont rapprocher le livre du citoyen algérien et ceux des quatre coins de l'Algérie. Donc, c'est une manifestation qui sera aussi d'envergure nationale et partie à travers toutes les 58 Ouillayas du pays. Mais aujourd'hui, par rapport à la crise du livre, peut-on parler aussi de crise du livre ? En Algérie, à bien comprendre que les livres de poche, puisque la quasi-totalité aujourd'hui de jeunes ne le lisent pas, ils sont plutôt tablettes et axées essentiellement sur le numérique. C'est ça la volonté aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut être aussi en contact avec le livre traditionnel, le papier. Vous savez, c'est une question, donc, qui est importante et qui mériterait certainement étude. Mais quand vous voyez l'importance, quand vous voyez le gros monde, la hiberie que draine le Sida, quand vous voyez l'affluence annuelle que draine le Sida, chaque année, on enregistre plus d'un million et demi de visiteurs. Et très certainement, cette année, on dépassera largement ce chiffre. Et à travers la plateforme virtuelle, je pense qu'on pourrait aisément nous projeter sur 5 millions, voire plus. Quand vous voyez les parkings des voitures, vous y verrez les 58 plaques d'immatriculation qui viennent des quatre coins de l'Algérie. Cela dénête quand même un intérêt certain, un intérêt réel de l'algérien vis-à-vis du livre et de la lecture en général. Évidemment, il y a certains joueurs éditoriaux qui sont plus demandés par rapport à d'autres. À l'instar, par exemple, du roman, du livre universitaire et scientifique. Cela s'explique par le fait que le réseau traditionnel de livres ne permet pas la disponibilité à longueur d'année de ce genre de livres. De même pour les nouveautés, toujours confondues. C'est un espace ou c'est une occasion qui permet à tous les Algériens d'avoir le livre nouveau qui ne trouve pas dans les librairies, mais aussi à des prix très intéressants. Une chose qui a été constatée, c'est que les gens qui se rendent aussi là, et tous âges confondus, toutes catégories socio-professionnelles confondues, vraiment sont sélectifs dans leur choix. Ils savent quoi acheter, ils savent quoi demander et ce qu'ils veulent réellement. Cela dénote quand même que l'Algérien a cette connaissance du livre et du genre qu'il recherche et de la lecture vers laquelle il est orienté. Alors, M. Mohamed Igar, moi je voudrais revenir sur un aspect et imprécis pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, cette manifestation de grande envergure organisée aujourd'hui par l'Algérie après deux ans de disparition, en raison bien sûr, ou de suspension en raison de la pandémie du Covid-19, c'est une façon indirecte de soutenir l'édition. Le livre est en crise à travers le monde et également en Algérie. L'édition est en crise réellement, M. Igar, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas eu un grand tangoument pendant cette période. C'est clair que le secteur du livre et de l'édition en général souffre, traverse donc une période difficile et vit un réel marasme, pas seulement dans notre pays, mais aussi dans le reste du monde. D'où justement le geste du président de la République, M. Abdel-Majid Teboun, qui a décidé de la gratuité des stands pour venir en aide, en soutien à l'édition qui vit cette situation. C'est aussi pour cette raison que l'édition de cette année a été rapprochée pour qu'elle se déroule pendant le mois de mars, alors que traditionnellement, elle se tient fin octobre, début novembre. Bien d'autres mesures ont été prises, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir l'exemption de ce salon de tous droits et taxes. Tout ça, donc, c'est des mesures, donc c'est des gestes salutaires qui viennent et qui viendraient certainement donc renforcer et aider donc ce secteur qui vit cette situation difficile. Il y a aussi cette situation de papier, donc la pénurie de papier qui vient de se rajouter à ça. Comme vous le savez, le papier, c'est un produit coté en bourse, donc c'est un papier qui vit donc une certaine rareté dans le monde. Donc on n'est pas en reste. Ça serait bien aussi que le papier, par exemple, destiné à l'impression du livre, soit ou bénéficie d'un certain soutien du pouvoir public dans les années à venir, dans les mois à venir, de façon justement à booster, à conforter toutes ces décisions qui viennent des hautes autorités pour soutenir ce secteur du livre et de l'édition en général. Mais par rapport aux avantages qui ont été accordés durant ceci-là, est-ce que par rapport au soutien au livre, est-ce qu'il va falloir aussi les renforcer, les formaliser de telle sorte à les rendre effectives à longueur d'année, M. Iga, pour booster l'édition et booster la lecture ? Ça va de soi ? Vous savez, au niveau du ministère de la Culture, vous savez, il y a toujours des programmes qui sont là, qui viennent en aide, même si d'une façon indirecte pour les éditeurs, à travers les différents programmes qu'il y a eu et qui se tiennent toujours. Mais vous savez, après l'édition, c'est aussi un segment économique qui requiert à ce que les acteurs en soient donc double d'efforts et se maintiennent malgré les difficultés de marché, malgré les difficultés donc du contexte économique lié à la conjoncture en général. Mais est-ce qu'il faudrait réactualiser la loi du livre qui date de 2015 de telle sorte à apporter quelques rectificatifs qui s'adaptent à la conjoncture actuelle ? Par exemple, les dispositions de 13-15 sur, bien sûr, la suppression ou les avantages accordés à l'édition puisque nous avons vu que sur les marchés mondiaux, les prix du papier a connu une forte hausse. Moi, je trouve très sincèrement... Ça va fortement impacter l'édition. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est dans le monde. Donc, voilà. En fait, il n'y a pas que le papier. Donc, tous les intrants liés à la production du livre, que ce soit l'oncle, les plaques et tout ce qui vient comme matière première pour la production du livre a augmenté, les prix ont augmenté. Vous savez, le fret à l'international a augmenté parfois de 200%. Donc, tous ces produits-là qui viennent, qui participent à la construction ou à la fabrication du livre ont augmenté. Donc, c'est tout à fait normal que cela se répercute sur le coût et voire sur le prix de revient du livre. Moi, je trouve que la loi 13-15-2015 est très intéressante dès lors qu'elle vient directement en aide à l'éditeur mais aussi au libraire. Donc, vous savez que l'éditeur qui était dans un passé récent qui était pratiquement... En tout cas, qui n'avait pas du tout le statut donc d'entreprise, de producteur. Donc, il est tout juste assimilé à un opérateur, à un marchand de livres. La loi, comme il est de citer, est là quand même pour lui donner son statut donc de producteur, donc d'acteur par entière dans la chaîne du livre même au niveau des taxes donc ça s'est répercuté positivement. Mais il faut dire aussi que le ministère de la Culture, le département de la Culture en soi, ne pourrait pas à lui seul donc améliorer directement malgré les efforts consentis jusque-là. C'est plutôt tous les départements ministériels qui sont inclus à savoir celui des finances, du commerce et tous ces départements autres là qui doivent s'impliquer comme par exemple je dois donner des exemples concernant il y a un point qui gagnerait à ce qu'il soit traité et qu'on lui trouve donc des solutions c'est comme par exemple le dépôt-vente. Donc, le dépôt-vente un éditeur quand il remet ses livres donc à un libraire et en dépôt-vente c'est-à-dire que le paiement interviendra au fur et à mesure qu'il y ait des ventes au fur et à mesure qu'il y ait des situations de vente et de stock cette forme de commerce n'est pas reconnue et plus grave encore à l'international si je puisse dire ça ainsi c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer exporter des ouvrages si vous ne rapatriez pas les produits des ventes au bout de 190 jours si par exemple on arriverait à trouver une solution à ça ça aiderait très certainement donc les éditeurs algériens à exporter leurs livres sur tous les continents qu'ils soient africains européens ou ailleurs la demande est réelle la demande est très intéressante mais justement les dispositions contenues dans la loi sur le livre de 2015 certaines d'entre elles la plupart d'entre elles ne sont pas entrées en vigueur aujourd'hui on parle par exemple de l'industrie cinématographique de grande ampleur comme cela se fait dans les grands pays par exemple vous avez l'Inde avec bien sûr Bollywood vous avez les Etats-Unis vous avez le film italien vous avez le film français vous avez également l'Egypte avec une grande production est-ce qu'on pourrait parler aussi éventuellement de l'industrie du livre comme cela a été mis en place par certains grands Etats l'exemple égyptien par exemple une chose est certaine c'est que les pouvoirs publics donc on le voit les résultats sont là donc sont en train de mettre tous les mécanismes nécessaires et tous les soutiens toutes les aides nécessaires justement pour venir au secours de ce segment de l'économie nationale qui est l'industrie du livre à travers donc vous voyez à travers par exemple des soutiens des programmes d'édition à travers des soutiens financiers donc à l'organisation des manifestations livresques et culturelles à travers le territoire national à travers justement des programmes initiés au niveau du ministère de la culture impliquant directement donc les éditeurs nationaux bien entendu il y a aussi un effort qui doit venir aussi des autres que ce soit du public ou du privé donc ces derniers gagneraient à être regroupés en acteurs économiques de façon à mettre en place des plateformes de distribution en mesure donc de regrouper et de faire parvenir le livre sur les quatre coins de l'Algérie mais aussi de l'exporter à travers donc la mise en place de mécanismes mais de procédures commerciales qui se font dans le reste du monde comme cela se fait dans notre pays on importe bien le livre de tous les autres états alors vous abordez la question de l'exportation du livre pour aller vers cette exportation pour permettre l'accessibilité aux livres algériens à travers le monde est-ce qu'il faut booster aussi parallèlement la traduction ça va de pair tout à fait d'ailleurs vous me donnez l'occasion de rappeler qu'à l'occasion de cette 25e édition donc il y aura une belle une importante rencontre donc qui traitera de la traduction de toutes les langues en fait y compris les mazires bien entendu c'est un segment qui est en train de gagner du terrain donc c'est un segment qui est en train de gagner en proportion on y voit rien qu'aussi là donc le nombre d'éditions éditées donc le nombre de livres édités en thème mazire qui sont là et qui augmente d'année en année le lectorat aussi qui s'y intéresse et qui en est évolution d'année en année la traduction c'est très important au fait donc qu'on traduit donc de l'arabe vers d'autres langues ou vers thème mazire tout au dos des autres langues vers l'arabe ou thème mazire c'est très important c'est il y a déjà des institutions qui sont déjà en place mais d'après ce que je constate ces dernières années cette année notamment donc il y a un intérêt certain donc dès lors qu'il y a déjà l'institut de traduction donc qui est donc qui est soutenu auquel donc des aides sont fournies de belles intentions ont été fournies de façon à ce qu'ils reprennent leur activité de manière de manière sérieuse mais également à travers donc toutes ces rencontres qui sont initiées par-ci par-là et qui traitent justement de l'édition alors soutenir l'édition implique le soutien des auteurs romanciers, historiens chercheurs mais également aussi poètes alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect monsieur Higuer c'est la question de l'auditeur est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir que le Silla d'Alger pourrait être délocalisé dans les autres oui là il y a du pays une grande ville comme par exemple Oran où il y aurait éventuellement les silos Constantin Taman Rastet puisque notre pays est très grand et très vaste tout à fait nous avons un très grand pays nous avons un pays continent nous avons des grandes villes chaque coin d'Algérie mériterait d'accueillir le salon international du livre d'Alger mais s'ils s'organisent au niveau de la capitale c'est tout simplement parce que toutes les représentations diplomatiques sont au niveau de la capitale les médias en général avec leur siège sont au niveau de la capitale et toutes les grandes prestations l'accompagnement nécessaires au déroulement et l'organisation du salon sont au niveau des capitales c'est ce qui se fait aussi dans le reste du monde donc tous les salons internationaux qu'ils soient du livre ou autre s'organisent au niveau des capitales alors la visite du SILA peut se faire à travers bien sûr la plateforme numérique que vous avez cité tout à l'heure monsieur Mohamed Igar mais est-ce que avec cette plateforme numérique est-ce qu'on peut aussi accéder à tous les titres c'est-à-dire commander son titre à distance ou alors aller directement vers le SILA via cette plateforme directement vers l'éditeur qui aura publié ce livre absolument est-ce qu'on peut avoir une connaissance exacte de tous les titres qui seront vendus pendant cette édition tout à fait l'une des merveilles la prouesse de cette application c'est justement de permettre à toutes à toutes et celles qui ne pourraient pas se rendre au SILA pour des raisons personnelles ou autres d'accéder justement de rentrer de se déplacer dans ce salon à travers un simple clic à travers une application qui s'appelle Zoom Event et d'être en contact non seulement avec donc de se déplacer virtuellement dans tous les stands des quatre pavillons disponibles à cet effet mais aussi de visiter tous les titres puisque tous les titres ils sont et sont accessibles même à travers leur couverture et mieux on peut même accéder à l'ensemble des stocks de chaque éditeur donc présent au salon et aussi faire des commandes donc acheter le livre à distance il y a donc un autre opérateur EMS que je citerai si vous le permettez donc qui sera là aussi et qui va s'occuper donc des livraisons donc on prendrait n'importe quel algérien qui se retrouverait dans les fins fonds d'Algérie qui sur un simple clic visitera le salon il verra donc les stands mais aussi tous les titres qui sont exposés on peut y accéder via cette plateforme tous les titres tout à fait sans exception et même discuter et en direct avec à la fois jusqu'à 4 personnes au niveau de chaque stand c'est quand même une merveille donc c'est quand même une prouesse qui permettra donc au salon d'aller dans les 4 coins d'Algérie même de l'étranger c'est quand même une plateforme électronique c'est grâce à la technologie et c'est grâce aussi à ces quelques points que je viens de citer que l'édition de cette année justement a gagné donc en modernité et en efficience voilà et ce grand bénéfice des Algériens et des Algériennes et bien sûr il n'y aura pas moins de 300 000 titres qui seront vendus pendant cette édition donc vous l'affirmez on pourra accéder à chaque titre via bien sûr cette plateforme Zoom Event alors je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect monsieur Higuer puisque vous avez impliqué un peu de la technologie pour permettre l'accessibilité au salon à tous les Algériens même ceux résidant à l'étranger même des étrangers à partir de leur pays également les gens intéressés via cette plateforme est-ce qu'on peut aussi assister par exemple aux conférences des repas parce qu'elles sont extrêmement nombreuses avec d'imminentes personnalités qui vont les animer il y a aussi une autre application on peut assister oui certainement et aussi une autre application qui n'est pas des moindres qui est reconduite c'est l'application à travers laquelle n'importe quel visiteur du SILA pourrait donc sur un simple clic localiser donc n'importe quel titre de n'importe quel éditeur dans n'importe quel pavillon donc c'est une application qui permet donc un gain de temps considérable donc à n'importe quel visiteur du SILA voilà pour localiser donc n'importe quel éditeur et le livre qu'on recherche voilà de manière instantanée on peut participer au débat aussi pour les conférences qui seront organisées puisque vous avez invité d'importantes personnalités aussi bien nationales qu'étrangères pour animer ces conférences M. Higard on peut assister on peut participer on peut poser ses questions on peut interagir avec les participants absolument ça permet même donc aux invités qui ne pourront pas être présents au salon de participer donc à travers la vidéoconférence donc qui est là et qui puisse donc interagir directement avec les débats et la conférence qui a été organisée alors vous avez impliqué la technologie dans bien sûr cette édition est-ce que c'est une opportunité pour booster aussi le livre numérique vous savez le livre numérique est un segment donc beaucoup disent qu'il va prendre la place du papier mais qui n'est quand même qu'assez balbutiement donc en Algérie bon de toute façon c'est pas ça qui va bousculer le livre papier tel que nous le connaissons puisque si on se fait aux expériences qu'on voit dans le monde il y a des pays donc au virtuel pardon le numérique est assez développé c'est pas pour autant que le livre papier le livre traditionnel a été déclassé même si par ailleurs je rappelle que dans ces pays le livre numérique est quand même un segment qui est là et qui a sa part sur le marché du livre oui mais bien sûr ça c'est des idées préconçues puisqu'on parlait avec l'émergence de la télévision de la disparition de la radio ce n'est pas le cas avec bien sûr l'émergence d'internet la disparition des deux et ce n'est pas le cas encore alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la problématique de la jeunesse qui lit de moins en moins de livres c'est une question de la portée du livre c'est à dire par rapport à son prix pourtant on recherche son téléphone à 1000 dinas ou alors c'est dû au fait qu'on ne booste pas suffisamment la lecture en milieu scolaire vous savez ce phénomène technologique c'est une éducation qui est donc universel le multimédia en général est un phénomène universel c'est un phénomène qui est constaté dans tous les pays du monde voilà c'est une technologie qui a gagné des proportions de telle sorte qu'elle est arrivée donc à vraiment à accaparer l'attention de tout le monde pas seulement pas seulement des jeunes donc il faut faire avec il faut faire avec mais n'empêche qu'il y a quand même des espaces publics qui sont là pour la lecture il y a quand même des initiatives qui s'organisent de telle façon à ce que le livre parvienne donc à tous les Algériens il appartient aussi aux familles de faire en sorte à ce que leurs enfants soient initiés à la lecture et au livre dès leur jeune âge parce qu'un livre parce qu'un enfant quand même qui doit quand même et c'est les statistiques qui le disent c'est l'UNESCO il paraît qu'un enfant qui ne lit pas avant 12 ans il ne lira pas après donc il faut faire en sorte à ce qu'aussi au niveau de la cellule familiale des actions des joueurs ou des incitations au livre puissent être développées vers les enfants à travers leur jeune âge il serait bien par exemple au lieu d'offrir je ne sais pas un smartphone pour son enfant adolescent il serait peut-être mieux de l'inciter à lire à commencer par lire ne serait-ce que par les titres déjà connus les classiques et tout sachant que la lecture est quand même d'abord une thérapie c'est un moyen aussi de développer l'intelligence chez l'enfant c'est un moyen absolument qu'il ne faut pas perdre de vue que ce soit au niveau familial parental des écoles et tout ce qui s'ensuit l'intelligence et la mémoire à la fois alors autre question de l'auditeur qui vous dit également monsieur Higuer je viens d'essayer d'installer la fameuse application Zoom Event elle n'existe pas sur Android qu'est-ce qui se passe ? alors si si elle existe justement sur Android mais je le rassure elle ne pourra être donc opérationnelle qu'à partir de ce soir voilà de cet après-midi c'est normal vous ne pouvez pas rentrer virtuellement dans un salon s'il n'a pas encore démarré alors cet après-midi c'est l'ouverture officielle par le Premier ministre demain c'est l'ouverture publique vous attendez un grand engouement est-ce que vous avez pris un certain nombre de dispositions par rapport aux mesures sanitaires puisqu'elles sont encore toujours en vigueur dans notre pays absolument donc aujourd'hui ce sera l'élégation officielle à partir de l'après-midi et demain aura lieu l'ouverture du programme culturel à travers la ministre de la Culture Madame Surya Mouloudji donc ça sera à partir de la matinée à partir de 10h je rappelle que le salon donc se rouvrira ses portes donc de 10h jusqu'à 19h et c'est aussi des horaires qui peuvent être qui peuvent connaître donc une extension jusqu'à 21h donc on annoncera incessamment donc ça permettra donc aux gens de gagner plus de temps donc et de passer beaucoup plus de temps au salon donc vous allez voir donc à partir de demain donc ce sera le début donc de toute l'animation culturelle au niveau des salles que j'ai citées donc tout à l'heure donc on en connaîtra donc les versets une réelle effervescence donc à partir de demain vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde énormément de monde qui vont venir à la fois pour acheter les lire mais aussi participer aux conférences débat mais sur la question relative aux dispositions sanitaires vous avez pris toutes les dispositions nécessaires vous n'avez pas répondu effectivement tout à fait excusez-moi donc toutes les dispositions donc dictées par les autorités sanitaires seront appliquées pendant cet événement voilà voilà que ce soit donc les passes sanitaires que ce soit donc la distanciation physique le port de la bavette et la disponibilité sur place du gel donc à l'entrée de chaque pavillon vous avez donc des machines qui sont là à la portée et qui à travers lesquelles donc on se sert de ce produit qui est le gel hydraulique pas seulement puisque aussi des circuits hydroalcooliques voilà et pas seulement puisque des circuits de passage donc ont été mis en place donc avec une signalétique précise de façon à ce que les gens ne se croisent pas dans leur circulation au niveau des pavillons alors vous attendez bien sûr une grande affluence comme ce fut le cas par le passé on attend l'équivalent de 2 millions de visiteurs c'est une opportunité pour les éditeurs de se faire mieux connaître aujourd'hui puisqu'il y aura aussi le contact direct entre lecteur et auteur absolument vous savez que le salon international du dédager est une occasion et douane donc c'est une occasion pour rencontrer les auteurs unique dans l'année tant pour les éditeurs que pour les auteurs mais aussi du grand public donc c'est une occasion vraiment tant attendue attendue avec impatience donc partout ce beau monde là dès lors que ça permet donc d'abord aux éditeurs donc de mettre à la portée du public donc leur dernière nouveauté leur dernière parution aux auteurs de rencontrer leur public vous savez combien sont passionnants et fort ces moments beaucoup sont là les auteurs de grands noms tout à fait les auteurs vous pouvez nécessiter quelques-uns qui ont confirmé voilà vous avez Abdelmalc Murtad vous avez aussi Wassini Lahrad vous avez Habib Sayah vous avez ils sont fort nombreux vous avez aussi des grands écrivains comme 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 Habib Sayah le tunisien vous avez aussi Bouteïna la couétienne vous avez Boudjous le jordanien ils sont fort nombreux aussi à être parmi nous qu'ils soient africains qu'ils soient européens qu'ils soient américains pour partager avec nous cette grande fête du livre qui donc on le répète aura lieu donc à partir donc du 25 mars le vendredi 25 mars demain à partir de demain et ce jusqu'au 1er avril 2022 alors monsieur Mohamed Igaab tout ce qu'on peut vous souhaiter c'est bon courage vous n'avez pas beaucoup dormi c'est la raison et vous êtes quand même venu ce matin dans l'invité de la rédaction merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon week-end et bon courage aussi merci à vous c'est moi qui vous remercie merci à l'intérêt que vous accordez à cet important événement merci beaucoup et bonne lecture aussi merci bon week-end merci à vous